Bonjour à tous, on va lancer directement ce direct du droit parce qu'on a beaucoup de questions qui ont été posées via les formulaires d'inscription. Merci à vous pour votre participation à ce direct dédié aux difficultés des entreprises. Je me présente, je suis Miriam Mikas, responsable marketing et communication métier du droit pour Inextinso. Au niveau de l'organisation de cette petite heure d'échange, je vous inviterai à poser vos questions complémentaires à la fin de chaque question via le chat. Même pendant les questions, on pourra les prendre après via le chat. Je vous invite également à couper vos micros et peut-être les désactiver automatiquement. Pour la suite des échanges, je vais laisser nos intervenants se présenter et ensuite je vous ferai une petite présentation du groupe et on enchaînera sur les questions. Je laisse peut-être honneur aux femmes à Aurélie de se présenter. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Merci toutes et tous, merci pour votre présence ce matin. Je suis donc Aurélie Souquet, directrice juridique chez Inextinso Dauphine et Savoie et plus spécifiquement en Pays de Savoie. Chez Inextinso depuis 11 ans maintenant et référente sur les sujets difficultés des entreprises pour avoir pratiqué les procédures à miens des collectifs au sein d'une étude d'administrateur judiciaire durant huit ans avant mon arrivée chez Inextinso. Fabien ? Bonjour à tous, donc Fabien Pelletier, je suis consultant associé au sein de Pliad Consulting. Pliad Consulting est un cabinet qui fait de la stratégie d'entreprise, du retournement et de l'accompagnement du dirigeant, y compris sur la partie ressourceuse humaine. Voilà, je suis moi-même un ancien, ce qu'on appelle retourneur d'entreprise, où je prenais les mandats sociaux de structures qui étaient soit de la présidence, soit de la direction générale, de structures qui étaient en difficulté afin de les redonner à l'actionnaire ou au propriétaire ou au dirigeant en meilleur état que je ne l'avais trouvé en arrivant. Merci à tous les deux. Donc, comme je le disais, je vais rapidement vous présenter Inextinso pour les personnes qui ne connaissent pas le groupe. Donc, Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil au TPE et PME en France. Qui dit leader dit 120 000 clients, 5 800 collaborateurs et est parti dans 250 agences sur le territoire national pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros. Inextinso, c'est l'accompagnement à 360 degrés des dirigeants d'entreprise. Outre son cœur de métier et l'expertise comptable, Inextinso accompagne l'entreprise depuis la création, le chef d'entreprise depuis la création de son activité avec Point C jusqu'à la croissance externe et à sa transmission avec Inextinso Finance. Nous accompagnons également les acteurs du public et du privé du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Nous accompagnons également les entreprises innovantes avec Inextinso Innovation Croissance. Au niveau de la vie personnelle du chef d'entreprise, nous l'accompagnons dans l'optimalisation de sa stratégie patrimoniale avec Inextinso Patrimoine. Inextinso, en 2015, pour renforcer ses équipes juridiques, s'est doté d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires avec Inextinso Avocat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Inextinso est le leader de l'expertise comptable avec des services juridiques très complets en France qui représentent 450 personnes réparties dans 80 agences avec 10 cabinets d'avocats dirigés par 22 avocats associés. Cette densité d'équipes juridiques nous permet d'accompagner toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité, des PME, des collectivités, des professions libérales, l'association, fonds d'investissement. Je désactive les micros. Sur de nombreux domaines de droit, notre cœur de métier, c'est évidemment le droit de société, droit des affaires fiscales et sociales, mais également sur des domaines de droit plus particuliers comme la propriété intellectuelle, le RGPD, le tourisme, hôtellerie, la restauration, j'en parlais tout à l'heure, le droit immobilier, l'environnement, droit public, le droit international, droit du sport, assurance, patrimoine. Nous intervenons donc à la fois en conseil, mais aussi en contention. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à vos questions. Ah non, pardon, j'oubliais Fabien qui va présenter Playade. Je te laisse la parole Fabien. Donc Playade, nous sommes une équipe de 20 consultants. On travaille aujourd'hui sur la France entière avec des clients qui sont des TPE, des PME, des ETI, mais aussi des collectivités. Nos domaines d'intervention, comme c'est écrit là, c'est en fait dès que le dirigeant ou ses équipes se posent des questions. Nos expertises, elles sont à la fois sur le conseil stratégique et sur la partie RH. Donc, vous savez lire, je vais vous faire grâce de ce qu'on fait en expertise. Et puis, ce qui est surtout important à droite, nous, on pense que des convictions chez nous sont devenues des certitudes. Faire plus de ce qui ne marche pas, ça, c'est un vrai problème. On peut faire agir les gens que quand ils ont envie et intérêt, donc il viendra après avec Aurélie sur la suite. Une phrase qui n'est pas très jolie, mais le poisson pourrit toujours par la tête. Il faut toujours s'occuper du dirigeant, parce que c'est là aussi où ça peut poser un vrai souci. Le sens d'autonomie et le challenge, il faut qu'on le retrouve dans les entreprises, y compris quand elles sont en difficulté. Et enfin, la motivation, c'est nécessaire. On a des gens qui sont extrêmement motivés pour diriger des entreprises, pour les retourner, mais il faut aussi être compétent. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on aille chercher, surtout dans les entreprises qui sont en difficulté. Parfait. Passons donc enfin à la première question. Quels sont les exemples de difficultés que peut rencontrer une entreprise tout au long de sa vie ? Alors, la phrase qui dit tout au long de sa vie, elle est bien choisie, parce qu'une entreprise, ça naît. Donc, c'est créé et puis après, ça se développe. Et puis, il y a des phases qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'on peut avoir différentes opportunités ou différentes difficultés qui peuvent arriver. On se remet en question ou pas, d'ailleurs. Et puis, une entreprise, ça peut mourir aussi. Donc, il y a vraiment un cycle de vie de l'entreprise. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont de divers ordres, mais souvent, elles ont une conséquence qui est une conséquence de trésorerie et de finance. Donc, c'est souvent comme ça que ça se traduit à la fin. Elles peuvent être organisationnelles. Je ne sais plus gérer ma boîte parce que je suis passé de 2 à 10, puis à 5 ans, puis à 100. Donc, j'ai des difficultés organisationnelles. Je peux avoir des difficultés de marché. C'est une petite blague pour ceux qui ont un peu plus de 35 ans. C'est que ceux qui faisaient des Minitel, j'espère qu'ils ont changé de business model, parce que sinon, ça peut poser quelques difficultés. Il peut y avoir des problèmes de gouvernance. J'ai commencé à monter mon entreprise avec un associé, où j'ai repris l'entreprise de mon grand-père. Finalement, j'ai mes cousins qui sont là. Donc, la gouvernance n'est pas toujours simple. On peut avoir des problématiques de succession. Qu'est-ce que je fais de ma boîte ? Moi, je veux la vendre, mais mes enfants ne veulent pas. Donc, ça crée une difficulté d'entreprise. Il y a de l'inattendu. On a vécu depuis ces quelques années des choses qui n'étaient pas faciles à gérer. Le Covid, personne n'avait vu. La guerre en Ukraine, personne. La crise de 2008 non plus. Donc, il y a ça aussi qui peut arriver. Et puis, on peut avoir aussi des problématiques de ressources humaines, des difficultés de ressources humaines, où les équipes qui nous ont accompagnés à un certain moment de l'entreprise peuvent ne plus être celles qui doivent nous accompagner pour la suite de l'histoire. Et ça, en général, pour le dirigeant, c'est difficile à assumer et à gérer pour la suite. Donc, voilà. Donc, marché, l'adéquation au besoin, la gouvernance, les RH. Et on n'oublie pas que tout ça, à la fin, ça se conclut en général par des problématiques de sous, de pépettes. Voilà. Et ? Aurélie, tu n'as pas de complément à ajouter ? Rien n'a à ajouter. Parfait. Question 2. Question 2. Question 2. Quelles sont les grandes étapes qui jalonnent le parcours d'une entreprise en difficulté ? De l'identification des difficultés à son éventuelle liquidation ? Aurélie, tu veux que je démarre ? On peut faire comme ça, oui. Oui. Alors, les grandes étapes qui jalonnent le parcours d'une entreprise en difficulté, la première, c'est celle de sortir du déni. Le dirigeant, la plupart du temps, les difficultés, il les regarde comme ça. Il a du mal à se mettre dans une position où il se dit que ça va mal, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un dirigeant en général, c'est qu'il a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Donc, la première étape, c'est de sortir du déni. C'est vraiment comme la courbe du deuil. D'abord, vous allez avoir le déni. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça ne doit pas être vrai. Non, non, mais ça va bien, c'est passager. La deuxième étape, c'est la colère. Alors là, je suis en colère soit contre moi-même, ça, c'est plutôt pas mal, mais je peux être en colère contre les autres. Donc, mes équipes sont des toccards. Le banquier n'a rien compris. L'expert comptable ne branle rien dans mon entreprise. C'est une catastrophe. Donc, ça, c'est la colère. Ensuite, on va arriver dans le marchandage. Oui, je vais... Non, mais ça, je suis prêt à l'accepter. Mais quand même pas si ça change trop mon quotidien. Donc là, c'est... L'épuisement. Alors là, l'épuisement, c'est là où on peut arriver nous-mêmes à aider le dirigeant à sortir de cette histoire. C'est l'épuisement, c'est en fait le creux de la vague. C'est là, je m'en veux à moi-même. Je commence à prendre conscience des choses et je me dis qu'il faut acter. Et une fois qu'on est arrivé au creux de cette vague, là, on peut démarrer. Sur les trois autres étapes, le déni, la colère et le marchandage, il faut être accompagné. Il faut avoir des gens qui puissent vous dire la vérité. Des fois, qu'ils ne soient pas tout à fait agréables. Et puis après, on rentre soit dans une possibilité de gestion avant les mandats amiables, ou alors, et là, je laisse le soin Aurélie de continuer, on rentre dans une procédure qui est un peu plus légale, on va dire. Alors, effectivement, et pour rejoindre ce que disait Fabien, une fois que les difficultés ont été identifiées, que certains leviers de restructuration hors procédure sont insuffisants, il y a tout un panel de solutions mis à la disposition du chef d'entreprise, solutions qui sont régies soit, qui tombent sous l'égide soit du président du tribunal de commerce pour la partie amiable, donc les procédures amiables de règlement des difficultés dont vous avez probablement entendu parler, que sont le mandat ad hoc et la conciliation, et les procédures collectives, la sauvegarde, la sauvegarde accélérée, le redressement judiciaire, et la liquidation judiciaire, quelle que soit la nature de ces procédures, qui interviennent généralement en fonction de la nature des difficultés et de l'état de difficulté, l'état de cessation des paiements ou pas, ces procédures font intervenir, entraînent l'intervention de mandataires de justice, des administrateurs judiciaires et ou les mandataires judiciaires qui sont des professionnels rodés au traitement et à l'accompagnement des chefs d'entreprise en difficulté et qui vont venir apporter un regard extérieur, une expertise, et qui vont guider les chefs d'entreprise qui sont entrés dans ces procédures, non seulement d'un point de vue stratégique et organisationnel, mais aussi en leur permettant de garder le fil de toutes ces procédures qui, chacune avec leur particularité, suivent un calendrier et des exigences de restitution qui sont fixées par la loi. Ok. J'en profite avant qu'on passe à la question suivante. Pour vous dire que dans les procédures que j'ai évoquées, la seule procédure qui entraîne l'arrêt définitif d'activité, c'est la liquidation judiciaire. Les liquidations judiciaires sont gérées par les mandataires judiciaires, qui prennent leur casquette à ce moment-là de liquidateurs, et ne sont pas, on y reviendra plus tard, ces procédures de liquidation judiciaire, une finalité dans le cadre des procédures de traitement des difficultés des entreprises, loin de là. Question suivante. Les candidats sont-ils difficiles à attirer ou est-ce moi qui ne suis pas attirant ? Donc ça, c'est peut-être plus une question pour Fabien. Comme les vidéos ne sont pas enclenchées, je ne sais pas si vous êtes attirant ou pas. D'ailleurs, qui suis-je pour vous dire si vous êtes attirant ou pas ? En tout cas, c'est un peu des deux. Probablement des deux. On se retrouve aujourd'hui sur un marché du recrutement qui est très difficile, c'est-à-dire que c'est un marché de recruter et pas un marché de recruteur, ce qui fait que ce marché est devenu un concours et non plus un examen. Donc quand on est une entreprise et qu'on veut recruter des talents, des compétences, il faut avoir le petit truc en plus qui fasse la différence, puisque tout le monde cherche la même chose. Donc dans la question, les candidats sont-ils difficiles à attirer ou est-ce moi qui ne suis pas attirant ? On est bien aujourd'hui dans cette attraction. Pour être un peu trivial, il faut être sexy quand on est une entreprise aujourd'hui qui veut recruter. Il faut se parer de ses plus beaux atours. Il faut ne pas cacher la vérité, mais en même temps, il faut faire une vente. Il faut faire une vente. Il est fini le temps où les candidats avaient peur du recruteur ou de l'entreprise. C'est aujourd'hui l'inverse. Et le recruteur ou l'entreprise, qui a peur de ne pas trouver le bon candidat. Donc oui, ils sont difficiles à attirer, mais on y arrive quand même. C'est quand même une partie de notre business dans le cabinet et ça marche quand même. On assiste lourdement sur le fait qu'il faut devenir ou être, si on l'est déjà, et continuer à l'être, attirant pour attirer les meilleurs talents. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. OK, question suivante. Mon modèle de management, de gouvernance et de pilotage sont-ils adaptés au monde d'aujourd'hui ? Je pense que ça va être un peu pour moi aussi, Aurélie, tu ne m'en voudras pas. Alors, le modèle de management, oui, il a changé. Alors, ça fait un peu très vieux schnock de dire ça, mais oui, le modèle de management a changé. On ne gère plus la génération qui a aujourd'hui moins de 35 ans comme on gère celle qui a plus de 35 ans. Il y a une étude qui est parue l'année dernière sur la notion de génération. Une génération, aujourd'hui, c'est 5 ans. 5 ans. Moi, de mon temps, je ne suis pas très vieux, j'ai 46 ans. Une génération, c'était 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, une génération, c'est 5 ans. Donc, ça veut dire que dans notre modèle de management, pour pouvoir avoir les meilleurs talents, il faut un peu changer. Ça veut dire quoi ? C'est une génération, aujourd'hui, qui arrive sur le travail, sur le marché du travail, qui veut être en flex. Flex, c'est le mot. C'est-à-dire que si je veux un bureau isolé, il faut leur fournir un bureau isolé. Si je veux un bureau en open space, il faut leur donner la possibilité d'être en open space. Ils veulent travailler une journée en télétravail. Alors, sauf si on est maçon. C'est compliqué d'être en télétravail si on est maçon. Mais il faut leur offrir cette possibilité. S'ils veulent être au bureau, il faut leur offrir. Je ne vais pas tout vous les faire, mais c'est aujourd'hui un espèce de non-choix ou de multiplicité de choix qui fait que, dans le modèle de management, il faut absolument entendre ça et ne pas jouer les vieux schnock en disant, ils s'adapteront, c'est moi qui commande. Oui, en partie, mais c'est quand même un vrai changement qu'on voit aujourd'hui. Et donc, dans les difficultés qu'on rencontre dans les entreprises, il peut y avoir ça. C'est-à-dire qu'une gouvernance trop directe, trop pyramidale. En même temps, on travaille sur des entreprises qui sont des entreprises libérées, donc avec vraiment ce... ce côté flat, ça ne marche pas tout à fait non plus. Donc, entre ça et ça, il faut probablement quelque chose de comme ça. Donc, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui, ça, c'est sûr. Et les trois modes, le management, la gouvernance et le pilotage, il faut se poser la question si on est dans l'air du temps ou pas. Parfait. Question suivante. Y a-t-il des indicateurs et signes ? Oui. Alors, il y a des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs chiffrés que va vous, je pense, détailler Aurélie. il y a des indicateurs. Quand le dirigeant dort plus, dort moins, ça, c'est un indicateur. Quand vous avez des équipes qui sont fatiguées, c'est-à-dire que vous avez des burn-out qui vous sont déclarés, lorsque vous avez des arrêts de maladie et des arrêts de travail qui sont assez fréquents, quand vous avez un turnover qui devient tout d'un coup complètement délirant. Ça, ce sont des indicateurs qui sont importants. Et puis après, on va rentrer, mais ça, je vais laisser détailler Aurélie, sur la partie chiffrée. Les indicateurs, une baisse de chiffre d'affaires sur trois mois, ça s'entend. Une baisse de chiffre d'affaires de plus de trois mois, ça commence à inquiéter. La trésorerie qui était positive et qui devient beaucoup plus tendue sur un trimestre, bon, ça peut s'entendre aussi. Sur plus d'un trimestre, il faut absolument agir pour ne pas subir. C'est une question qui est essentielle, mais à laquelle il est plutôt très difficile de répondre parce qu'il n'y a pas un canevas type de difficulté qui répond à chaque type de procédure ou à chaque type de solution, finalement. En revanche, bien sûr, il y a des situations qui doivent alerter. Et pour que la solution retenue ou pressentie fonctionne, il faut pouvoir être en mesure d'anticiper et pour ça, clairement, il faut être attentif à ce qui se passe. Alors, Fabien l'a évoqué, mais typiquement, vous donnez de manière très détaillée une grille, alors vous en trouverez. Certains greffes mettent à disposition notamment des chefs d'entreprise des grilles où lorsque vous cochez plusieurs lignes, ça peut être, ça peut vous permettre d'amorcer un diagnostic avec un professionnel ou autre, mais chaque cas étant particulier, chaque fonctionnement d'entreprise étant spécifique, j'ai envie de vous dire, le champ des indicateurs est très, très vaste. Je rajouterais une chose qui est un indicateur, nous, qu'on voit dans les entreprises qui sont en difficulté, c'est le présentéisme. Le présentéisme du dirigeant, le présentéisme du management, alors que ça ne délivre pas de résultats. Donc, vous avez des dirigeants qui disent je ne comprends pas, je bosse comme un fou, je suis là de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, mes équipes aussi, et derrière, le résultat n'est pas là. C'est un indicateur de difficulté à venir ou même présente, mais faire plus de ce qui ne marche pas, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'il y a un problème que nous n'avons pas identifié. Et en étant le nez dans le guidon, c'est rarement facile, en fait, d'identifier la problématique qui nous met dans cet état. En revanche, je crois que l'intuition du dirigeant, elle est quand même là. Fabien l'a évoqué en introduction, et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'allemettre qu'on a des difficultés, c'est ce qui est souvent le plus compliqué, mais l'intuition est là, et face à cette intuition, aujourd'hui, on peut parler, on peut échanger, on peut chercher de la ressource sans que ça ne veuille systématiquement dire que vous allez être confronté à une procédure, qu'elle soit amiable ou collective, ou une procédure de liquidation judiciaire qui est clairement celle qui effraie le plus les chefs d'entreprise. Question suivante. Lorsque des difficultés émergent, y a-t-il des préconisations particulières à prendre du point de vue du droit en général, du droit économique, tant concurrence que distribution franchise, et du droit des contrats ? Alors, moi, je ne vais vous répondre que sur la partie de droit général et encore la partie de droit général vue du chef d'entreprise. Oui, il y a des préconisations particulières à prendre, et pour moi, l'essentiel, et la première à prendre, c'est de regarder si on s'est bien déclaré en cessation des paiements quand on pense qu'on est en cessation des paiements, puisque je vous rappelle qu'en tant que dirigeant et mandataire social d'une structure, si vous êtes en cessation des paiements et que vous ne le déclarez pas dans les 45 jours, on tombe dans du pénal, on tombe dans des choses qui ne sont pas très rigolotes, et on peut venir vous chercher en responsabilité. Donc, la première des choses, c'est vraiment de vérifier avec son expert comptable que nous ne sommes pas en cessation des paiements et que votre responsabilité ne doit pas être engagée. Et puis, je terminerai en disant qu'il y a des préconisations particulières qu'il faut prendre en amont des difficultés, c'est-à-dire quand on crée la boîte ou quand on va bien. On dit souvent, nous, dans le cabinet, que c'est quand il fait beau qu'on répare le toit, ce n'est pas quand il pleut, parce que quand il pleut, tout le monde vous regarde, personne ne vient vous aider, et puis souvent, on attend que vous tombiez parce que c'est rigolo. Donc, quand il fait beau, on prend des assurances qui sont des assurances RCMS, par exemple, la responsabilité civile du mandataire social, on prend une assurance homme-clé qui fait que si jamais il nous arrive un pépin et il se trouve que j'accompagne aujourd'hui deux entreprises dont le dirigeant est décédé, l'un d'un accident de voiture et l'autre d'un accident de quad. L'un, il y avait des choses de prévu, l'autre non. C'est quand on va bien, qu'on est en vie et que tout se passe bien qu'il faut préparer ça. Donc, c'est un peu des préconisations assurantielles d'usage qu'il faut faire en amont. Et après, je vais laisser Aurélie sur la partie droit économique et droit des comptes. Merci. Oui, alors, des préconisations, évidemment qu'il faut porter une attention particulière, mais je rejoins totalement Fabien sur le fait que ce n'est peut-être pas au moment où on est aux prémices d'une procédure, quelle qu'elle soit, qu'il faut s'interroger. Il faut, de manière générale et dans le quotidien de la vie d'une entreprise, porter beaucoup d'attention à ses engagements contractuels, à l'exécution de ses engagements contractuels. Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'impact que pourraient avoir les procédures, notamment collectives, sur la pérennité de contrat ou d'engagement que vous auriez signé, le droit des procédures collectives aménage spécifiquement cette situation puisqu'il ne laisse, il ne fait pas de l'ouverture d'une procédure collective un argument pour un co-contractant pour venir résilier de manière unilatérale le contrat. C'est-à-dire, pour être plus clair, le fait qu'une entreprise entre en procédure collective ne permet pas à ses co-contractants habituels de résilier sur simple décision des engagements qui ont été souscrits. Cette procédure est encadrée et l'ouverture d'une procédure collective ne freine en rien ou n'arrête en rien le quotidien des entreprises en difficulté. il y a ensuite des spécificités qui sont liées à certains types d'activités je pense notamment aux entreprises qui soumissionnent au marché public par exemple. Tout ça c'est des problématiques c'est une nature de problématique qui doit faire l'objet d'une analyse préalable et d'un aménagement parce que ça peut être compliqué une fois qu'on est en procédure collective de maintenir l'activité. Ce qui peut être important aussi par faire ce que dit Aurélie c'est toute la notion de pacte d'associés qui est très importante à avoir en amont parce que lorsque les difficultés arrivent qu'il faut céder l'entreprise qu'il faut racheter les parts de son associé si on est dans une problématique de gouvernance pour ne pas perdre du temps puisque ça je ne vous l'ai pas dit mais j'ai oublié de vous le dire mais c'est extrêmement important quand on est en difficulté notre premier ennemi c'est le temps le temps joue contre nous le temps joue contre nous donc quand on a en plus des difficultés économiques à gérer et des difficultés juridiques parce qu'on n'a pas fait de pacte d'associés et qu'il faudrait peut-être y songer mais peut-être qu'il est déjà trop tard bon bref anticipons anticipons et quand tout va bien faisons ce qu'on a dit les assurances les pactes d'associés vérifier qu'on a éventuellement fait un mandat à titre posthume pour pouvoir imaginer le pire et ne pas laisser sa famille dans une difficulté quelconque voilà il y a des choses qui sont à faire en amont ok question suivante baisse de trésorerie de mois en mois que faire arrêter de payer ses factures ça c'est le premier celui-là comme ça on est tranquille c'est un indicateur la baisse de trésorerie de mois en mois alors il y a la baisse de la trésorerie il faut regarder aussi son BFR de façon très attentive la baisse de la trésorerie enfin je vais enfoncer des portes ouvertes la première des choses c'est de regarder pourquoi la trésorerie baisse est-ce que c'est parce qu'on facture moins est-ce que c'est parce qu'on dépense plus est-ce que c'est parce que l'argent rentre moins et des fois c'est une combinaison des trois donc que faire c'est s'arrêter s'arrêter avec son expert comptable et la partie commerciale et la comptabilité qu'on a en interne pour regarder d'où vient la fuite le pire serait de partir fleur au fusil sans s'occuper de savoir d'où vient la fuite parce que si jamais vous rentrez des commandes à bloc que vous n'avez pas plus de dépenses que d'habitude et que la trésor baisse c'est sans doute que vous n'êtes pas payé et donc c'est là où il faudra mettre l'accent si en revanche vous êtes payé rubis sur l'ombre que vous n'avez pas plus de dépenses mais qu'on voit que les rentrées ne sont pas là c'est sur le commerce qu'il faut gérer bref vous me voyez venir donc c'est c'est ça qu'il faut regarder ok pas de complément d'Aurélie pas de complément allez on passe à la question suivante quel rôle doit avoir le juriste pour sécuriser les engagements contractuels de l'entreprise quels sont les signes auxquels il doit être particulièrement attentifs vaste question à laquelle on pourrait apporter une multitude de réponses je crois que sécuriser les engagements contractuels c'est un peu intrinsèque chez les juristes c'est notre métier c'est notre quotidien donc quand on va le faire quand on va très bien c'est top ça permet d'anticiper les difficultés maintenir son niveau de vigilance quand on sent que la situation se tend ce n'est que mieux refaire le tour des engagements qu'on a pu souscrire se préoccuper de la situation même si qui est un sujet du dirigeant revérifier refaire le tour de toutes les garanties les sûretés qu'il a pu consentir pour permettre à son entreprise de fonctionner juste pour avoir une projection et savoir à quel point le dirigeant est engagé si d'aventure la situation devait mal tourner lorsqu'on encaisse de manière habituelle je vous donne des exemples qui sont des exemples parmi tant d'autres lorsqu'on travaille avec des accomptes par exemple un système d'acomptes et que pour faire le lien avec ce que disait Fabien tout à l'heure sur la dégradation de la trésorerie on commence à consommer ces accomptes-là alors qu'on est dans une situation où on a peut-être un aléa de réalisation des chantiers ça c'est une vigilance accrue qu'il faut opérer s'engager prendre des engagements sans avoir la certitude de pouvoir les couvrir ensuite enfin voilà les sujets sont vastes et l'attention de tous les instants mais même lorsque la situation va bien d'une manière générale on ira chercher votre bonne foi si vous signez des engagements contractuels et que la société est en difficulté et que vous savez ne pas répondre correctement à vos engagements contractuels on ira chercher votre responsabilité d'où ce qu'on s'est dit auparavant de sortir du déni moi j'ai vu intervenir dans des entreprises où le dirigeant on voyait que l'entreprise était un pied dans la tombe et l'autre qui glissait et il continuait à prendre des affaires avec des engagements qu'il savait intérieurement qu'il ne pourrait pas tenir mais c'était plus fort que lui on prenait des commandes je dois prendre des commandes et prendre des commandes dans une société qui était dans cette difficulté là c'est comme avoir une voiture qui fuit l'essence et refaire le plein tout le temps en fait puis le dernier jour vous allumez une clope en général ça ne se passe pas bien ok on n'a pas de questions dans le chat donc on va continuer avant d'aller vers une procédure amiable collective n'y a-t-il pas d'autres moyens pour changer la donne dans quel cas y a-t-on recours ? c'est pour toi alors oui avant d'aller vers la procédure amiable mais vous allez trouver que je me répète mais c'est vraiment cette sortie du déni donc de prendre le temps avec sa partie administrative et financière ou comptable de l'entreprise de regarder les chiffres avec des yeux neufs on dit nous il faut se débeurrer les lorignons c'est exactement ça c'est de regarder bien en amont ce qui peut se passer et donc quand on a pris conscience de cette histoire il faut connaître le principe de pêteur donc le principe de pêteur c'est je m'élève jusqu'à mon niveau d'incompétence on en est tous là on a tous un niveau d'incompétence donc on s'élève on s'élève et puis à un moment donné je deviens incompétent et le dirigeant quand son entreprise a des difficultés il peut avoir les compétences pour retourner son entreprise et la redresser mais il ne les avait pas mises en exergue ou au contraire il peut se dire moi ça je ne sais pas faire je ne sais pas faire et donc il faut que j'aille chercher de la compétence soit en interne que je n'avais pas vu pas évoqué pas mise en avant ou alors d'aller chercher de la compétence en externe la compétence en externe ça veut dire quoi quelqu'un qui va venir faire un diagnostic de l'entreprise regarder quels sont les sujets qui coincent et le retournement nous on dit que c'est souvent six étapes qu'il faut faire dans l'ordre la trésor la trésor la trésor en quatrième les RH c'est à dire les RH regarder les compétences qui sont dans l'entreprise est-ce que je dois alors je vais faire une allégorie vous m'excuserez mais quel bois mort je dois couper où est-ce que je dois mettre de l'engrais et qu'est-ce que je dois faire comme greffe de l'extérieur c'est ça les RH la quatrième chose ce sont souvent les investissements la cinquième pardon ce sont les investissements alors que je suis dans une période difficile mais pour continuer à vivre et en dernier lieu c'est de faire du commerce pourquoi ? parce que quand on est dans une phase de retournement réalimenter la machine alors que ça ne va pas bien les anglais se disent shit in shit out je ne vous ferai pas la traduction mais ce n'est pas très joli donc il faut se faire aider par quelqu'un qui soit compétent ça peut être votre beau frère s'il est compétent ça peut être quelqu'un en interne s'il est compétent ça peut être l'expert comptable ça peut être un cabinet ça peut être quelqu'un qui soit compétent et avec un oeil incisif et qui ne vous fasse pas forcément plaisir et si le moyen au delà de ce qu'a évoqué Fabien doit être l'ouverture d'une procédure c'est pas grave c'est pas grave il n'y a rien de grave dans le fait déjà d'être en difficulté il n'y a rien de grave dans le fait de solliciter l'ouverture d'une procédure amiable auprès d'un président du tribunal de commerce ou d'une procédure collective ce qui pourrait être grave c'est de ne pas actionner ces outils là parce que ces procédures ne sont rien d'autre que des outils de gestion qui sont mis à la disposition des chefs d'entreprise pour passer un cap difficile rien d'autre que ça plus le temps passe ça va bien évoquer la notion du temps qui passe et plus la trousse à outils qui pourtant est très fournie se réduit et quand il est trop tard le peu d'axes et le peu de leviers qui restent à actionner viennent réduire à néant les perspectives de redressement d'une structure C'est une histoire de médecin urgentiste c'est-à-dire que la trésorerie comme on l'a dit auparavant avec Aurélie la trésorerie c'est une ère de la guerre c'est le sang qui circule dans le corps de l'entreprise il faut absolument très très vite avant d'arriver sur les procédures amiables pour changer la donne et si c'est des problématiques de trésorerie regarder d'où ça vient pour le traiter pour qu'on puisse derrière traiter les vraies maladies si je peux parler ainsi Ok Question suivante En cas de redressement judiciaire les AGS prennent en charge les salaires que se passe-t-il au moment du plan d'appurement quels sont les délais pour rembourser cette avance et selon quelle modalité Oui alors l'AGS qui intervient qui est une caisse de garantie qui permet à tous les salariés des entreprises en procédure collective d'avoir l'assurance alors qu'ils seront payés non seulement des salaires mais en cas de licenciement pour motif économique également de l'intégralité des indemnités qui leur sont dues indemnités de congés payés de préavis et de licenciement fait l'avance et la grande majorité des sommes avancées par l'AGS revêtent un caractère que l'on qualifie de super privilégié l'AGS est un super créancier qui passe prioritairement dans le cadre des remboursements tellement prioritairement que lorsque vous êtes en procédure collective et que vous travaillez à la finalisation d'un plan d'appurement vous permettant de régler vos dettes sur une durée maximale hors agricole de 10 ans l'AGS n'est pas pour la partie super privilégiée c'est-à-dire grosso modo l'intégralité des sommes qui lui sont dues à l'exception des indemnités de licenciement de mémoire doit être réglée plus rapidement en théorie au moment de l'adoption du plan les sommes dues à l'AGS doivent être remboursées en pratique qu'est-ce qui se passe lorsque les créanciers sont circularisés dans le cadre du plan qui a été déterminé avec le concours de l'administrateur judiciaire une demande d'échelonnement est adressée à l'AGS sur des périodes pouvant aller essentiellement jusqu'à 24 mois et donc un échéancier démarre dès après un échéancier mensuel dès après l'arrêt du plan par le tribunal ok question suivante pardon c'est un peu vite si j'accepte de me faire aider vais-je pouvoir garder le contrôle sur mon entreprise ça c'est une question clé deux sujets la première aide qui est celle de non légale celle dont on a parlé précédemment c'est-à-dire de l'accompagnement extérieur qui vient vous aider à réfléchir à organiser à structurer évidemment vous avez le contrôle de votre entreprise vous êtes toujours le mandataire social de la structure l'autre sujet pourrait être que vous vous dites écoutez moi je ne sais pas gérer cette crise et auquel cas je nomme un président ou un directeur général de la structure ou un gérant de la structure pendant un temps déterminé qui va prendre les commandes à ma place et là je donne mon pouvoir à quelqu'un que j'aurais choisi mais sans contrainte et je reste l'actionnaire donc avec le pouvoir souverain que j'ai de définir la stratégie et de regarder qu'elle soit bien mise en place par le pouvoir exécutif que j'aurais mis en place donc c'est la période avant la partie légale qu'Aurélie m'a détaillée la partie légale effectivement c'est une question qui revient souvent parce que dans l'esprit collectif procédure au tribunal de commerce égale perte de contrôle saisie de mon entreprise vente sans mon consentement etc tout ça ce sont des légendes urbaines infondées ce n'est pas ce que le texte prévoit ce n'est pas ce qui se passe en pratique lorsque un dirigeant choisit parce que c'est un choix d'aller en mandat ad hoc ou en conciliation qui sont les deux procédures amiables de traitement des difficultés il a la main sur l'ouverture de cette procédure la main sur le mandat qu'il souhaite expressément confier qui est un mandat sur mesure la main sur le professionnel le mandataire de justice avec lequel il souhaite travailler ce professionnel dans ces procédures là entre avec son oeil extérieur apporte sa valeur ajoutée sa connaissance de la restructuration aux dirigeants qui continuent à diriger son entreprise et cette poursuite dans la direction elle vaut aussi en procédure collective lorsque le tribunal de commerce fait droit à une demande d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire le dirigeant reste à la tête de son entreprise sauf cas exceptionnel les mandataires de justice désignés ont des rôles bien définis l'administrateur judiciaire a une mission d'assistance pour les actes de gestion le mandataire judiciaire ex-représentant des créanciers assure lui la collecte de l'état des créances et la prise en charge des salariés et chacun en fait vient apporter son soutien au dirigeant qui reste le dirigeant de son entreprise qui participe toujours et qui est actif dans les décisions stratégiques l'évolution les choix à la nuance près qu'il est assisté par les mandataires de justice par le tribunal de commerce qui est composé de juges consulaires qui sont des professionnels des chefs d'entreprise qui dédient du temps qui sont élus par leur père qui dédient du temps pour accompagner leurs confrères en difficulté et le tribunal désigne systématiquement dans une procédure collective un juge commissaire qui lui est un juge spécifiquement affecté au dossier et avec lequel on va pouvoir avoir des discussions et un échange un échange donc les procédures viennent étayer on va dire l'assistance et le conseil du dirigeant mais ne le privent pas de sa capacité à diriger d'ailleurs on peut dire par l'expérience que les entreprises qui s'en sortent sont celles où le dirigeant a gardé le contrôle de son entreprise quand bien même il était en procédure tout à fait je nuancerai juste ce que j'ai enfin je vous apporte une précision supplémentaire sur ce que j'ai dit la seule procédure hors les cas de remplacement mais je ne rentrerai pas dans le détail qui pourrait du coup entraîner des missions plus étoffées que la mission d'assistance que j'ai évoquée la seule procédure qui fait perdre au dirigeant sa casquette de dirigeant c'est la liquidation judiciaire puisque la liquidation judiciaire entraîne l'arrêt d'activité et le liquidateur judiciaire prend la main au lieu et place du dirigeant et l'administrateur provisoire aussi pour mettre en oeuvre la procédure liquidative et effectivement on n'a pas évoqué mais dans la lignée de ce que disait Fabien tout à l'heure sur les managers de transition et ce genre il y a aussi des mandats qui existent qui sont des mandats d'administration provisoire et qui peuvent permettre sous l'égide pareil de mandataires de justice de venir remplacer un dirigeant qui pourrait être confronté à des difficultés de santé conséquentes ou qui est simplement empêché ou une vacance Fabien a évoqué tout à l'heure le mandat est fait posthume mais lorsque malheureusement il y a un accident et que le dirigeant décède et qu'une entreprise est laissée comme ça sans capitaine on peut aussi avoir au croix ce type de procédure Parfait Question suivante En SARL lorsque l'on est caution personnelle d'un prêt le patrimoine personnel est-il engagé ? Est-il légal de porter cette caution pendant deux ans après le remboursement du prêt ? Alors c'est le principe de la caution personnelle c'est la caution personnelle c'est l'arme fatale qui permet au créancier de percer la bulle protectrice que constitue la personne morale c'est-à-dire la société lorsque j'ai constitué une société et cette société elle a son propre patrimoine distinct du mien dirigeant et le seul moyen de venir capter ou tenter de capter le patrimoine du dirigeant c'est d'obtenir cette fameuse caution personnelle donc oui normalement le droit prévoit que lorsque vous donnez une caution elle doit être elle doit être normalement en adéquation avec votre patrimoine c'est normalement des vérifications qui doivent être opérées par les créanciers sur la deuxième partie de la question je vous avoue que ça me laisse un petit peu dubitative parce que je ne vois pas comment on pourrait exiger d'un dirigeant qu'il maintienne une caution au-delà de l'extinction de la créance si je me suis si ma société s'est engagée à rembourser 100 et qu'au terme du délai convenu elle a remboursé 100 face à 0 pour moi la caution elle est de 0 donc je je vous avoue la deuxième partie de la question n'appelle pas plus d'observation de ma part Fabien non plus je ne vois pas puisque normalement il y a l'extinction de la caution à partir du moment où tout est remboursé ok c'est très clair question suivante quelles solutions sont envisageables quand les échéances du PGE à rembourser sont trop élevées dès les prochains mois la bonne nouvelle c'est qu'il y en a plein il y en a plein il y en a essentiellement trois de solutions effectivement le PGE pour les entreprises qui ont eu recours permis de passer le cap de cette période assez folle que nous avons traversée et qui a mis le pays à l'arrêt pendant de nombreux mois ce qui est sûr c'est qu'il faut réagir pas attendre anticiper ces remboursements là et quand on pressent qu'on ne va pas y arriver trois leviers essentiels on n'aura pas le temps de rentrer précisément dans les délais mais je vais vous les donner le premier c'est d'essayer de négocier directement avec l'établissement bancaire concerné sachant que le levier est petit pour deux raisons la première c'est qu'il ne permettra pas d'étendre le délai de manière très significative le max ça restera six ans le deuxième c'est que ces prêts garantis par l'État sont assortis d'une garantie de l'État qui n'est pas maintenue dans ce type de renégociation le deuxième c'est de faire appel à la médiation du crédit et aux conseillers à la sortie de crise c'est essentiellement prévu pour les entreprises dont les PGE sont inférieures ou égaux à 50 000 euros ça permet d'obtenir un différé supplémentaire et d'allonger la durée d'amortissement et surtout de ne pas remettre totalement en cause la garantie de l'État la troisième c'est la plus puissante c'est la renégociation dans le cadre d'une procédure amiable ou collective pour avoir là un axe de réétalement très fort un maintien de la garantie de l'État et troisièmement même si c'est très peu courant visiblement et pour l'instant j'ai très peu de retour là-dessus mais c'est la seule la seule perspective dans laquelle il est peut-être envisageable d'obtenir un abandon de créance je dis vraiment peut-être parce que c'est une possibilité mais je crois que pour l'instant ça a été obtenu de manière très peu fréquente voire pas encore je n'en sais rien mais voilà la graduation s'opère de cette manière-là alors attention à l'usage qui a été fait des PGE puisque c'est pas le cas des gens qui sont autour de ce webinaire mais il y a eu des dirigeants qui ont été peu scrupuleux sur l'usage du PGE je ne prendrai qu'un seul exemple il y a des PGE qui ont été pris alors que la structure pour laquelle elles ont été demandées n'en avaient pas besoin mais pour rembourser un crédit pour lequel le dirigeant était caution perso alors ça si vous avez du mal à rembourser ce PGE alors que ça a été fait c'est du pénal et c'est de la responsabilité de l'entreprise donc c'est pas tout à fait dans l'objet de votre question de la question qui a été posée là mais quand les échéances du PGE à rembourser elles sont trop élevées il faut toujours se poser la question du pourquoi elles sont trop élevées est-ce que la grosseur du PGE était telle que j'ai eu des yeux plus gros que le ventre et donc j'ai cramé de la trésor et je vais avoir du mal avec l'exploitation de ma structure à rembourser ça auquel cas est-ce que j'étais pas déjà une entreprise zombie comme on les appelle c'est-à-dire en difficulté d'ores et déjà et est-ce que les échéances du PGE à rembourser elles sont trop élevées parce que je leur ai donné une destination qui n'était pas celle que j'aurais dû faire au démarrage donc attention alors je parle surtout à nos amis experts comptables s'il y en a dans l'assistante il faut bien regarder au niveau des PGE comment ils ont été utilisés donc il n'y ait pas de retour sur le dirigeant Petite précision également cette restructuration du PGE doit s'inscrire dans une restructuration globale des concours ça n'est pas un seul c'est pas isolé Voilà l'effort doit être porté par l'intégralité des partenaires financiers c'est l'esprit en tout cas de ce mécanisme et puis c'est un peu j'allais dire normal c'est quand même un peu avec nos sous en tant que contribuables qu'on garantit ce type de prêt et donc ça paraît logique que la demande soit faite sur la totalité des créances qui sont là donc on ne peut pas gérer le PGE comme quelque chose de complètement isolé Ok Pas de questions dans le chat on continue avant dernière question il nous reste 10 minutes La liquidation judiciaire est-elle inéluctable et après que va-t-il se passer suis-je susceptible d'être sanctionnée en tant que dirigeant ? Non la liquidation judiciaire n'est pas inéluctable mais bon je pense que la personne qui a posé la question savait d'ores et déjà la réponse non la liquidation judiciaire n'est pas inéluctable on est en France alors en France on a des bons fromages on a du bon vin on a tout ça mais on a une vraie problématique avec le tribunal de commerce donc on a l'impression en tant que chef d'entreprise qu'on va être marqué du saut de la famille pendant 8 générations ou 9 générations parce qu'on a été voir le tribunal de commerce quand vous faites ça dans les pays anglo-saxons même quand vous déposez le pilon dans les pays anglo-saxons on a plutôt tendance à dire en fait il ne refera pas la même connerie donc il a appris donc comme disait Oscar Wilde l'expérience c'est l'autre nom que donnent les gens à leurs échecs bah oui des fois d'amener son entreprise auprès du tribunal c'est un échec c'est un bout d'échec mais si c'est pour rebondir bah c'est formidable ça normalement quand on est bien constitué on ne refait pas les mêmes boulettes qu'on a faites avant donc on ne refait pas ça donc non la liquidation judiciaire n'est pas inéluctable je vais encore une fois revenir et j'espère que vous me pardonnerez sur le premier sujet du déni si on est tout le temps dans le déni si on fait l'autruche ce qui permet d'exposer une partie de son anatomie qui est pour bref il faut sortir la tête du sable il faut surtout qu'il y ait des gens aux alentours de soi qui puissent nous dire t'es peut-être en train de faire une connerie t'es sûr de ça est-ce que t'es sûr que ton entreprise d'histoire de trésorerie c'est pas ça est-ce que t'as les bonnes compétences enfin se faire poser des questions et à partir de là le diagnostic va pouvoir être posé et donc non la liquidation judiciaire ne sera pas inéluctable alors à titre complémentaire je partage complètement je vous dirais simplement que non elle n'est pas inéluctable n'en déplaise aux statistiques parce que c'est vrai que quand vous regardez les statistiques des procédures collectives et le nombre d'entreprises qui finalement vont en liquidation judiciaire on a l'impression qu'à partir du moment où on passe la porte du tribunal de commerce on va aller en liquidation judiciaire les statistiques sont faussées par le manque d'anticipation finalement c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure c'est que plus on attend moins les solutions sont susceptibles d'être mises en œuvre moins il y a d'outils dans la trousse à outils plus c'est compliqué de se redresser et que si ces procédures fonctionnent elles fonctionnent bien et mieux lorsqu'elles sont utilisées au bon moment dans le bon timing et qu'elles sont préparées c'est ce qui donne cette statistique très forte de liquidation judiciaire la liquidation judiciaire je l'évoquais tout à l'heure ça entraîne l'arrêt d'activité le mandataire judiciaire devient un liquidateur judiciaire ou d'ailleurs prend uniquement les fonctions de liquidateur judiciaire si on va en liquidation judiciaire directement qu'est-ce qu'il fait il licencie les salariés qui sont indemnisés par l'AGS il fait un état des lieux avec un commissaire priseur des actifs présents dans l'entreprise il réalise les actifs et avec la trésorerie qu'il a pu constituer de ses ventes paye en toute ou partie le passif qui a été constitué ça c'est la liquidation judiciaire ça fait perdre aux dirigeants sa casquette de dirigeants mais ça ne l'éloigne pas de manière définitive de son entreprise puisqu'il est là aussi pour contribuer au bon déroulement de la liquidation judiciaire mais je voudrais aussi vous dire que quelquefois la liquidation judiciaire ça peut être la solution parce que quand il n'y en a pas d'autre quand une entreprise n'est pas susceptible de se redresser que sa situation comme l'envisage à loi est irrémédiablement compromise et qu'elle ne fait pas vivre son dirigeant elle doit aussi pouvoir s'arrêter et cet arrêt lorsque le passif est trop important et qu'il est supérieur à l'actif dont dispose la société ne peut se traiter qu'au travers d'une procédure de liquidation judiciaire et là encore ça n'est pas grave c'est la fin d'une c'est la fin d'un chapitre c'est la fin d'une histoire voilà c'est la fin d'un chapitre mais il y en aura un autre derrière ensuite quant à savoir si on peut être sanctionné en tant que dirigeant la réponse est oui le texte le prévoit maintenant les tribunaux de commerce ne sanctionnent pas de manière systématique les dirigeants les causes qui peuvent en tout cas les fautes qui peuvent engager la responsabilité des dirigeants sont prévues par la loi les mandataires de justice ne courent pas non plus de manière automatique et déraisonnable après des dirigeants pour aller capter des patrimoines personnels mais c'est une excellente question parce que c'est une réalité et que ça peut à un moment donné devenir la réalité de votre dossier ou du dossier que vous êtes susceptibles d'accompagner donc bien évidemment c'est une possibilité la loi est bien faite on est sanctionné si on si on a fait des conneries donc si on a un défaut de gestion manifeste et répété si on a avec des instances du personnel des délits d'entrave répétés qui auraient pu malgré tout alerter voilà on est sanctionné parce qu'on a fait des bêtises voilà poursuivie une activité qui était notoirement déficitaire dans un but ou dans des objectifs personnels voilà on est quand même dans des choses soutien abusif soutien abusif une structure à une autre on voit ça dans quelques dans quelques entreprises en difficulté vous en avez vous avez une pépite et puis vous avez une autre structure qui est là et puis en fait la pépite commande 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 à l'autre structure pour continuer à la faire vivre vous êtes l'actionnaire des deux il y a un soutien abusif on considère que vous avez fait un défaut de gestion j'ai une question dans le chat concernant les avances de fonds résilience vers qui se tourner pour échelonner le règlement prévu en deux fois sur 2023 et 2024 alors ça c'est une excellente question moi personnellement je n'ai pas la réponse tout de suite il faudrait que je regarde d'accord une autre question d'un collaborateur de chez nous dans quelles conditions est-il possible d'avoir un prêt participatif de relance par exemple pour financer du BFR si la structure est capable de démontrer que la difficulté qu'elle a est passagère c'est assez pourquoi je dis ça parce qu'il ne faut pas confondre ça avec une subvention et il ne faut pas confondre ça c'est un peu de l'homéopathie ça pourrait être vécu comme de l'homéopathie on a vu des structures qui étaient en difficulté et qui allaient chercher ça mais qui ne résolvaient pas les problèmes de fond donc c'est toujours la même chose ce fonds participatif il va être donné à partir du moment où l'innovation les choses qui vont être mises en jeu sont pertinentes et que ça va démontrer que la structure va pouvoir devenir résiliente et positive ça ne doit pas être un pis à l'er Madame Bedouin on reviendra vers vous pour prendre en compte votre question et Aurélie vous donnera la réponse Dernière question il nous reste trois minutes quel est le statut d'un mandataire social qui est aussi salarié et associé égalitaire vis-à-vis de la couverture sociale CPAN en cas de dépôt de bilan quels sont ses droits et sur quelle durée alors le statut du mandataire social qui est aussi salarié il y a deux cas mais Aurélie tu me corrigeras s'il manque des choses quand vous êtes président de SAS vous êtes mandataire social et vous êtes salarié vous êtes assimilé salarié la seule chose qui différencie d'un salarié normal c'est que vous n'avez pas droit au chômage donc vous ne cotisez pas et vous ne pouvez pas percevoir de chômage en cas de révocation de votre mandat ou de liquidation d'ailleurs raison pour laquelle vous avez intérêt lorsque vous êtes dirigeant de telle structure d'aller chercher une GSC donc la garantie sociale du chef d'entreprise qui est le chômage assurantiel qui existe en France il faut pour cela que vous soyez adhérent d'une structure de syndicat patronal donc soit la CPME soit le MEDEF il y en a une autre je ne sais plus à cesser voilà ou alors vous pouvez être mandataire sociale donc non salarié alors Fabien on a la précision dans le chat effectivement et la question porte sur le statut de gérant je te laisse répondre il me semble avoir vu oui ma question est en tant que gérant donc j'en déduis j'en déduis que effectivement vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire donc vous avez également un statut d'assimilé salarié et en cas de dépôt de bilan ça dépend de sous quel angle vous voyez le dépôt de bilan parce que dépôt de bilan c'est un terme c'est un terme qui est usuellement utilisé pour la liquidation judiciaire mais pour moi déposer son bilan c'est faire une demande d'ouverture de procédure collective auprès du tribunal donc si c'est un redressement judiciaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'a aucun impact sur la couverture du dirigeant social si on parle de liquidation judiciaire la liquidation judiciaire entraînant la fin du mandat pour moi les droits ensuite normalement c'est une année à compter de la perte de vos fonctions je dis bien normalement parce qu'après sur votre portail Amélie vous avez une possibilité de regarder de vérifier parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte donc pour moi c'est une année au-delà de laquelle à défaut d'avoir repris une activité vous permettant de remplir de nouveau les critères c'est le dispositif Puma ex-CMU qui s'enclenche oui en cas de liquidation la question en cas de liquidation ok n'hésitez pas à nous dire si on a répondu à votre question ou pas merci alors on a fait le tour on a répondu à toutes les questions si vous avez d'autres questions dans le chat n'hésitez pas on a en deux minutes et puis sinon on conclura en vous remerciant de votre participation vous avez à l'écran les prochains directs du droit donc sur les beaux commerciaux et un autre sur le pack du trade la transmission d'entreprise n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet et puis nous allons vous envoyer un mail avec le lien vers le replay à la suite oui oui il y aura un replay je vais vous l'envoyer suite à suite à ce direct voilà nous vous remercions vas-y Aurélie excuse-moi mais dans le chat on a madame madame Barth Véronique qu'on a répondu en partie si vous souhaitez préciser votre question je ne sais pas s'il nous reste 5 minutes ou pas pour le faire et je vois une question sur la procédure de sauvegarde mais c'est très large qu'est-ce que vous auriez souhaité Elisa je n'ai pas votre nom qui s'affiche je vois juste Elisa sur la procédure de sauvegarde en particulier on pourra peut-être avoir des questions qui nous sont envoyées peut-être Myriam tu pourras donner nos adresses mail il y aura vos adresses mail votre contact dans le mail que vous allez recevoir soit cet après-midi soit demain en conclusion Aurélie il faut tu rajouteras des choses il faut absolument anticiper 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 si vous anticipez n'attendez n'attendez vraiment pas que les choses s'amoncellent donc même on préfère être interrogé ou on préfère être interrogé nous en tant que professionnel ou des gens qui sont autour de vous avant que la catastrophe n'arrive pour pouvoir envisager des choses à faire le tribunal ce n'est pas une maladie donc s'il faut aller déposer son bilan ça n'est pas grave en soi et donc c'est vraiment l'anticipation le vrai sujet tout à fait je rejoins parfaitement et je je la loue très simplement qu'en parler ce n'est pas se stigmatiser c'est juste et que savoir demander de l'aide c'est juste trouver des clés que vous êtes aussi décisionnaire et que vous avez la main et qu'aujourd'hui lorsque vous souhaitez échanger de nombreux professionnels de l'accompagnement des entreprises sont là il existe de plus en plus d'associations qui accompagnent les chefs d'entreprise qui font face à des difficultés que ce soit avant pendant ou après des procédures amiables ou collectives les tribunaux de commerce sont très ouverts certains désignent des juges délégués à la prévention avec lesquels vous pouvez prendre des rendez-vous des entretiens qui sont confidentiels informels et qui vous permettent aussi d'avoir des clés et les mandataires de justice en professionnel aguerri et formé sur les sujets des difficultés d'entreprise sont aujourd'hui facilement joignables et peuvent apporter des réponses en plus de celles que vous pouvez trouver auprès de vos conseils habituels donc parlez-en parlez et puis surtout posez vos questions et anticipez s'il y a une chose à retenir c'est qu'au plus tôt on s'y prend et au mieux on se porte finalement Elisa pour la procédure de sauvegarde le dirigeant garde-t-il la main oui la mission confiée aux administrateurs judiciaires est une mission d'assistance pour les actes de gestion et qu'est-ce que ça engage pour le dirigeant la procédure de sauvegarde c'est une procédure collective qui entraîne le gel de l'intégralité du passif qui est ensuite normé et timé par le code de commerce donc avec des revues de résultats de rentabilité au premier deux mois puis à l'issue des six mois puis dans la deuxième phase des six mois et qui se solde par la présentation si tout va bien d'un plan de sauvegarde arrêté par le tribunal et qui permet à l'entreprise de payer ses dettes sur une durée maximale hors agricole de dix ans voilà et puis de toute façon vous aurez la possibilité de poursuivre ces échanges avec nos intervenants via les contacts que vous allez recevoir avec le replay merci pour votre présence et votre attention merci beaucoup merci à tous on souhaite une bonne fin de journée un bon appétit bonne fin de journée au revoir merci au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?